Plus d'une décennie de crise militaro-politique, la population centrafricaine, en proie à des bandes armées, perd sa confiance dans les forces de l'ordre. Il y a un écart entre la police et la population. La population a perdu la confiance envers sa police et la police aussi, avec des écarts de comportement, ne pouvait pas collaborer étroitement avec sa population pour la sécurité. Face à cette situation, le gouvernement, avec l'appui de la MINUSCA, a créé une police de proximité pour se rapprocher de la population. C'est un impératif pour nous de faire rapprocher la population pour que cette population puisse collaborer avec sa police à travers un partenariat constructif et durable. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement centrafricain et la police de la MINUSCA ont procédé en juin dernier à une vaste campagne de sensibilisation afin d'informer la population des objectifs de la police de proximité. Nous qui sommes en colocation, donc sur le terrain, nous remarquons que la relation entre la population et la police n'est pas l'idéal. Alors, le but de cette campagne est de ramener la population vers la police, que la population comprenne qu'elle va travailler en symbiose avec la police. Depuis la tenue de Nathélé en juin dernier, le gouvernement centrafricain, avec l'appui de la MINUSCA, élabore une politique ministérielle sur la police de proximité dont l'objectif est de servir de modèle sur le continent africain. On aimerait développer les modes d'action que les effets-ci vont utiliser. Et ces modes d'action vont les aider à considérer la population comme des acteurs de la sécurité, non pas seulement comme des clients. Parce que parfois on se trompe, on considère la population comme des clients. Alors qu'ils ont aussi un grand rôle à jouer au niveau sécurité. Désormais, la population est un acteur. La police et la gendarmerie vont travailler avec la population pour assurer la sécurité générale. La création de la police de proximité en février 2016 a permis de rapprocher davantage les forces de sécurité intérieure à la population pour mieux la protéger et de réduire les violences intercommunautaires.